Alors on va traiter aujourd'hui d'un sujet pour débutants, débutants en travaux électriques. Alors je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'électricité c'est dangereux. En fait ça ne l'est pas du tout, puisque quand on travaille l'électricité, ou que ce soit un appareil, n'importe quoi, on aura toujours coupé l'électricité au compteur. Alors l'un des premiers travaux qu'on fait en électricité c'est de dénuder les fils et les câbles. Alors pourquoi ? Parce qu'un fil électrique ou un câble électrique c'est une âme en cuivre qui transporte l'électricité et qui est entourée d'une gaine isolante qui est une gaine en plastique. Il va donc falloir sur une petite partie du fil enlever la gaine, c'est ce qu'on appelle dénuder. Et on va étudier ensemble tous les cas. Premier cas, dénuder un fil rigide. Alors c'est le type de fil qu'on utilise dans l'installation électrique de la maison. En général on a deux diamètres, enfin deux sections. 2,5 mm² c'est ce qui alimente les prises et 1,5 mm² c'est ce qui alimente les éclairages. Pour dénuder on peut utiliser différents outils qui sont plus ou moins pratiques. Alors le premier outil qu'on peut utiliser c'est un couteau. Alors dénuder ça veut dire que je coupe la gaine extérieure, je fais le tour de la gaine et ensuite je tire. C'est assez simple. Ça c'était avec un couteau. Alors deuxième outil, le cutter. Alors là attention parce que ça coupe beaucoup donc ça peut être un peu dangereux. Même technique, je fais le tour de la gaine et ensuite je tire. Vous voyez c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors troisième outil c'est le ciseau électricien. C'est un ciseau à lame courte et costaud avec une petite encoche. Et c'est avec cette encoche qu'on va dénuder. Donc pareil, je tourne autour du fil en serrant un peu mais pas trop. Et ensuite on extrait. Alors à chaque fois le problème est de ne pas entamer lame en cuivre bien évidemment. Alors dernier outil qui est de loin le plus pratique, c'est la pince à dénuder. Elle est munie de deux petites encoches coupantes et on va serrer donc la gaine plastique avec les encoches, tourner et tirer. Mais cette pince est réglable. Là vous avez vu ça ne marche pas tout simplement parce que j'étais trop écarté pour un fil trop gros. Donc je serre un petit peu, je tourne, je tire et là c'est dénudé. Alors deuxième cas, dénuder un câble souple plat. Alors ça c'est un câble avec deux petits câbles collés l'un contre l'autre. C'est ce qui sert en général à alimenter les lampes à poser style lampes de chevet. Première chose, il faut séparer les deux fils. Donc je fais une petite entaille et ensuite je les écarte tout simplement. Et là on va pouvoir dénuder les fils qui sont des fils souples. Ça veut dire qu'à l'intérieur, l'âme n'est plus du tout un seul câble, mais c'est des tout petits fils. Et maintenant je dénude. Pareil, on fait tourner la pince légèrement, on tire. Et là on voit bien qu'il s'agit de tout petits fils. Alors attention parce que si on serre trop, on risque de couper des fils et le courant passera moins bien. Autre cas de fil plat, c'est un câble où il y a une seule gaine. Donc les deux fils ne sont pas séparés. Donc la difficulté c'est d'ouvrir cette fameuse gaine. Alors on peut utiliser des tout petits ciseaux, soit le cutter. Moi je préfère le cutter, toujours en faisant attention à ne pas se couper. Donc je sépare les deux fils. Je passe entre les deux fils qui sont à l'intérieur, les deux petits câbles qui sont à l'intérieur. On ouvre délicatement et ensuite on tire. Avec des ciseaux, je coupe la gaine extérieure de chaque côté. Et là maintenant je peux dénuder chaque fil, toujours avec la pince à dénuder ou avec le cutter. Alors le troisième cas c'est d'énuder un câble souple, rond, qui est un câble qui sert pour les machines, pour plein de choses, pour les lampadaires, des choses comme ça. Et donc là j'ai une gaine extérieure qui contient trois fils à l'intérieur, donc eux aussi qui sont gainés. Alors la première opération c'est d'enlever la gaine extérieure. Alors le cutter ça va plutôt bien, on peut le faire aussi avec un couteau. Mais attention, il faut couper la gaine sans pour autant couper les fils qui sont à l'intérieur. Donc j'entame et je plie pour casser en fait la gaine en plastique. Voilà. Et là j'ai mes trois fils. Et maintenant je dénude donc chaque fil avec la pince à dénuder, ce qui est quand même le plus pratique. Donc il faut un petit peu de force quand même. Et alors quand on a un fil souple comme ça, on va le torsader pour pouvoir l'utiliser, pour le connecter, soit un appareil, soit une prise. Alors dernier cas c'est d'énuder un gros câble souple qui va servir à alimenter des appareils de forte puissance. Alors là on va être pratiquement obligé d'utiliser un outil bien particulier qui est cet outil qui s'appelle le Jokari. Le Jokari me permet de couper la première gaine, comme vous avez vu, tout simplement parce qu'il y a une petite lame à l'intérieur. Je serre le câble, je tourne, la lame qui est à l'intérieur coupe le câble, enfin coupe la gaine, je sors et là je coupe en longueur. Voilà, et j'ai coupé la gaine extérieure sans attaquer les gaines intérieures. Et là encore je dénude les trois fils à la pince à dénuder. On tourne, on tire, là aussi c'est des multibrins, donc une fois qu'ils sont dénudés, je vais les torsader pour pouvoir les raccorder. Maintenant avec un peu d'entraînement, vous savez dénuder. Et on verra ensemble d'ici quelques temps que faire des raccordements c'est tout aussi facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !